Par l'on culture dans ce journal, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Kinshasa et la Fondation Eric Kempion ont organisé du 23 au 24 février dernier une conférence débat au Centre culturel américain. Une trentaine d'élèves congolais et américains ont partagé leurs expériences autour du thème culture et modernité, place de la jeunesse. L'enjeu pour l'ambassade des Etats-Unis et la Fondation Eric Kempion consiste à créer un pont culturel entre les élèves afro-descendants et congolais en vue de pérenniser l'héritage ancestral. Reportage, Mariam Djembo et Tapil Tounou. La conférence a eu lieu en présence des encadreurs d'élèves de deux pays, la RDC et les Etats-Unis d'Amérique. Dans la salle, les notions de culture traditionnelles ont été abordées. L'initiative n'est pas un hasard. Elle est née des échanges des conférences débat organisées par la Fondation Eric Kempion en 2021. Il est important de savoir que dans les près de 100 millions de personnes qui vivent en RDC et qui sont congolais, près de 60% d'entre eux ont moins de 20 ans. Donc, avec l'ambassade des Etats-Unis, notamment via leur service culturel, il nous a paru important de ramener ce débat-là, comme on l'a dit, au niveau des jeunes. Et donc, c'est comme ça que nous avons pris un groupe des jeunes congolais de cette tranche-là, de moins de 20 ans, et un groupe des jeunes américains de la même tranche d'âge pour parler de culture congolaise, culture afro-américaine. Et bien évidemment, ce que nous lient, ce que lient les afro-américains et les congolais, c'est les questions liées à la traite des esclaves. Donc, nous sommes dans la continuité de toutes les activités qui avaient été faites l'année passée. Les participants sont des élèves boursiers du programme ACCESS de l'ambassade des Etats-Unis en RDC. Ils sont issus des écoles de quatre districts de la ville de Kinshasa, les apprenants du Kali. Pour nous, la question de la culture, l'identité est très importante. Et c'est aussi important de trouver un moyen de connecter les jeunes américains et les gens congolais avec cette question de culture et d'identité. Pour nous, aux Etats-Unis, on a les descendants d'Afrique et il y a les Afro-américains. Donc, pour eux, c'est important de comprendre un peu un part de leur histoire et l'histoire et aussi le Congo. Cette première activité du Centre culturel américain de 2022 est un travail de collaboration entre la Fondation Eric Mpium et l'ambassade des Etats-Unis. Cette conférence s'inscrit donc dans le cadre de Black History Mav, c'est-à-dire Moins des Afro-descendants. Commémoration qui se déroule en février de chaque année aux Etats-Unis d'Amérique. Et trois autorités traditionnelles ont été associées à ce débat de deux jours. Quelques participants s'expriment au micro du Tapu-le-Tounou. Participer à un tel programme est d'une grande valeur. Vous savez, le temps que nous mettons en Europe, plus nous mettons de temps en Europe, plus nous voyons qu'il nous manque quelque chose. C'est-à-dire l'âme de notre vraie identité. Et cet âme de notre vraie identité, c'est notre culture. À un certain moment, nous nous disions, c'est bon, on est en Europe, on oublie le pays et ainsi de suite. Mais plein de choses, dans le contexte dans lequel nous vivons, font que nous sommes impérativement appelés à rentrer à nous-mêmes. Et rentrer dans notre âme, c'est rien d'autre que rentrer dans sa culture. À notre niveau, nous ne pouvons que nous réjouir quand nous voyons leurs performances. Et c'est à vous aussi en tant que journaliste, c'est parce que vous avez été témoin du travail qui est en train d'être fait en coulisses. Et c'est comme ça que vous êtes rendus des résultats sur le terrain de ce qu'ils ont fait. C'est comme ça, parce que ça, ce n'est qu'un échantillon. Pour le moment, le département d'État finance un autre programme qui est à Kisangani. Donc, ils ont terminé leur programme, mais certes, ça a été perturbé parce que nous avons fait une année sans cours. Maintenant, après, quand le gouvernement a pris des mesures que les enfants devraient reprendre, parce que ce sont des enfants qui sont à l'école secondaire, normalement. Quand ils devraient reprendre avec leurs cours, parce que notre programme, nous ne voulons pas perturber le développement des cours qu'ils suivent dans leurs écoles. Donc, je suis très ravi. Et dans ma joie, je voudrais avant tout remercier la maison qui nous a reçue. Donc, entendu, l'ambassade des États-Unis, ici au travers de son service culturel, son attaché culturel. Et encourager notre compatriote Ipio pour cette volonté qu'il affiche, pour ses initiatives. Mais également, ma joie, vous savez, de temps en temps, nous sommes déjà dans cette poursuite des afro-descendants qui cherchent à connaître leur culture. Mais ma joie, c'est d'avoir vu cette opportunité d'avoir des échanges interculturels, visuels, entre cette catégorie de la jeunesse américaine qui se demande c'est quoi finalement leur culture et cette jeunesse congolaise qui, dans sa culture, réunit sa culture, mais qui tous se sont retrouvés dans cette envie, dans ces besoins de changer et de se reconnaître culturel. En tout cas, durant ces deux jours, ça a été une expérience formidable pour moi. C'était très intéressant. J'ai appris à reconnaître ce qu'était vraiment être un congolet. J'ai appris au fait qu'il ne faut pas être là à être complexé. Il faut s'accepter tel qu'on est et vivre avec. Je disais au sommaire que sur ce plateau, je reçois M. Éric Kempion. Il est très impliqué dans les questions des afro-descendants ou dans les questions de la traite négrière. M. Éric Kempion, comment d'abord évaluez-vous, à mi-parcours, la démarche que vous entreprenez ? Merci de m'avoir invité. Je crois que le rendement est très positif parce qu'en moins d'un an, on a su faire bouger les choses et puis on a su avoir une adhésion assez large, même si les prévisions que nous avions ne sont pas totalement atteintes. Mais je crois que la question aujourd'hui commence à faire du bruit et même après notre démarche, des gens d'un peu partout commencent à vouloir venir. Donc c'est intéressant et même dans le cadre du gouvernement, plusieurs initiatives ont été prises sur base, plusieurs décisions plutôt ont été prises sur base des travaux que nous avions, des suggestions que nous avions faites, des recommandations que nous avons faites. Donc je crois que nous sommes dans le positif par rapport à ce que nous faisons. Vous êtes revenu il y a quelques temps au pays et votre première activité, c'est Black History Month. C'est quoi exactement ? De quoi il est question ? Le Black History Month, c'est un mot... Le mois de février est dédié à l'histoire de Noirs. Autant le mois de mars est plutôt consacré aux femmes. Principalement c'était aux Etats-Unis, mais aujourd'hui le Black History Month est célébré dans le monde entier. Et donc dans le cadre de ce mois de février consacré à l'histoire de Noirs, un peu partout dans le monde, des activités liées à l'histoire des peuples noirs de partout dans le monde sont organisées. Et donc dans le cadre de ce que nous faisons, nous avions, l'ambassade des Etats-Unis et notre fondation travaillant pour ce programme qui est en fait une continuité de toutes les activités que nous avons faites l'année passée. Vous vous souviendrez que tout ce que nous avions fait parmi les recommandations pour promouvoir le patrimoine historique et mémoriel en RDC, il avait été décidé que le débat doit aussi être ramené au niveau scolaire, au niveau des enfants. Et donc dans ce programme, nous avons mis autour d'une table des élèves congolais en présentiel, mais nous avons aussi mis des élèves américains, des chefs traditionnels, pour qu'ensemble que nous puissions discuter non seulement sur ce qui est pas seulement sur la traite, mais les conséquences de cela dans la vie d'aujourd'hui, mais aussi sur la place de la jeunesse dans la tradition. Et ça a été des moments intéressants, pas seulement des débats, mais aussi où les élèves des deux côtés, congolais et américains, ont interagi, se sont posé des questions, chacun réagit aussi à l'histoire commune que nous avons avec les Etats-Unis. Parce que, soit dit en passant, le Congo et les Etats-Unis ont beaucoup de choses en commun. Le combat de Mohamed Ali, c'est quelque chose qui est enseigné dans les écoles américaines. Mon propre fils a appris ça cette année à l'école, qu'il y a eu ce combat à Kinshasa, la traite est enseignée. Donc nous avons des choses en commun et nous avons partagé cela durant notamment ces deux jours. Et pourquoi avoir choisi l'école Caroline et les quelques élèves de Kinshasa ? Quels sont les critères qui ont prévalu à cette sélection ? Deux choses. Pour ceux de Kinshasa, les élèves sélectionnés sont des boursiers du programme Access du département d'Etat, qui est implémenté ici au Congo par l'ambassade, notamment via le centre Cali. Et ce sont des élèves qui sont boursiers, qui apprennent l'anglais gratuitement. Et ce qui est intéressant avec ce programme, c'est que ces enfants ne sont pas issus des familles riches. Donc des familles modestes et des enfants intelligents qui sont pris en charge durant un ou deux ans pour qu'ils apprennent l'anglais. Et je tiens à souligner ici que certains enfants sont venus de Cham, de Massina, de Njili. Certains sont venus de Mama Mobutu, de Mongafula, des Mimosa. Et donc ça a été vraiment un choix représentatif. Et ce qui est aussi important de le dire, que le débat a été majoritairement à 70% d'anglais. Donc des élèves congolais vivant à Kinshasa, qui n'ont jamais voyagé, ont été capables de tenir une conversation en anglais avec des élèves américains. Et c'était tellement impressionnant que leurs amis américains, mais aussi les enseignants américains, étaient impressionnés de voir des élèves francophones parlant aussi bien anglais. Pour l'école américaine Burke High School de Caroline du Sud, parce que la Caroline du Sud est les états où beaucoup d'esclaves accostent, les bateaux qui ont ramené des esclaves accostés. Donc l'histoire des esclaves est très importante dans la Caroline du Sud. Et le choix de l'école est aussi importante parce que l'école est majoritairement faite des élèves afro-américains. Et en ramenant le débat au plus bas niveau, quel est l'objectif poursuivi ? D'abord, vous savez, la culture, aucun peuple ne peut se développer en dehors de ses propres valeurs culturelles. Aujourd'hui, le Congo est un des pays les plus riches au monde culturellement. Je dirais même que c'est le centre du monde noir. Le mot Congo étant d'ailleurs le mot noir le plus répandu au monde. Il est important qu'entre nous, que nous sachions nous interroger sur ce que nous sommes. C'est pourquoi d'ailleurs le thème de cette activité était « Culture congolaise entre tradition et modernité. Quelle est la place de la jeunesse ? » Donc il a été important pour nous de se poser la question « Qui sommes-nous en vrai ? » Et donc, sans se connaître, nous vivrons, c'est que nous subirons les influences du monde extérieur. Et cela aura des incidents sur notre vie et notre développement d'ailleurs. Black History Month, comment est-ce que la République démocratique du Congo peut en tirer profit ? De manière simple. Comme je l'ai dit, près de 45% d'esclaves déportés vers les Amériques viennent du Congo. Et donc, pour eux, du côté américain, vous savez, je vis entre les États-Unis et Kinshasa, du côté américain, il y a ce besoin d'apprendre l'histoire. Le besoin d'apprendre d'où est venu leurs ancêtres, d'où est venu leur grand-père, arrière-grand-père. Et nous, nous avons l'opportunité de leur offrir ces réponses. Et via ce pont culturel, notamment, que nous avons créé, la RDC peut se positionner au centre de ce débat culturel. Pas seulement avec les États-Unis, mais aussi avec la France, notamment avec les îles d'outre-mer et toute autre nation qui a participé aux explorations africaines, à la traite des esclaves, pas seulement du côté atlantique, mais aussi du côté océan indien. Donc, la RDC a cette possibilité-là de valoriser ce potentiel culturel énorme que nous avons. On vous a vu dans deux grandes activités, notamment en mai et en mai 2021, avec les Afro-descendants ayant l'ADN congolais. Qu'est-ce qui explique le virage de votre fondation ? Qu'est-ce qui explique ? Je n'ai pas bien compris. Le virage, le tournant décisif de votre fondation pour s'embaquer sur cette voie. Deux choses. D'abord, la fondation a plusieurs objectifs. Ça, ce n'est qu'un des projets, en fait. La fondation a pour but la promotion de l'éducation, la culture et le développement communautaire. Alors, d'abord, cette question des Afro-descendants, nous les rencontrons au quotidien. Comme j'ai dit, moi-même, je travaille avec un média en Martinique, où je suis animateur, où je suis animateur là-bas. Mais aussi aux États-Unis, il y a ce besoin. Donc, en étant congolais, on ne peut pas être insensible aux requêtes qui viennent vers notre pays. La deuxième chose, les activités que nous avons organisées l'année passée, et ce que nous avons organisé cette année, sont en fait une même activité. En fait, c'est la continuité, parce que si la base est la traite négrière, aujourd'hui, la traite, ceux qui sont partis, sont partis aussi avec une culture, une manière de vivre, une manière de faire, une manière de manger, une manière de se dire des choses. Et donc, il était important d'actualiser ce débat avec les enfants, pour qu'ils sachent comment faire. Dernière chose, cette activité était aussi une opportunité pour la jeunesse congolaise de casser le complexe. Vous savez, bien souvent, quand on est congolais, on voit américains, on se dit, ils sont supérieurs. Mais lorsque nous avions eu cette activité, c'était intéressant de voir que les jeunes congolais étaient très brillants. Donc, il était difficile de dire qui était congolais et qui était américain. Donc, c'est aussi pour nous une manière de promouvoir cette nouvelle citoyenneté, notamment, que nous voulons pour le développement du Congo, cette jeunesse congolaise décomplexée des Français, des Belges, qui peuvent traiter d'égal à égal sur des sujets, qui peuvent voir l'autre comme un égal plutôt que comme un descendant d'un colon. Et voilà. Vous aviez annoncé la mise en place d'un grand centre en décembre dernier, Beaumourie. Où est-ce que vous en êtes ? Beaumourie, c'est en train de travailler, sérieusement. Là, on est en train de travailler pour avoir un endroit dans le centre-ville qui permettra à tout le monde venu d'un peu partout d'accéder facilement. D'ici là, nous nous reviendrons vers vous. Tout ce qui est logistique est en train d'être fait. Et tout ce qui est scientifique est aussi en train d'être fait. C'est-à-dire que qui sont les animateurs scientifiques qui vont animer les choses ? Quelles sont les activités qui seront animées ? Dans les jours, dans les mois qui suivent, nous reviendrons vers vous avec des très bonnes nouvelles à ce sujet. Et l'enjeu de ce centre, c'est lequel ? Comme je l'ai dit, le Congo a un grand potentiel scientifique, un grand potentiel culturel. Mais il faut un cadre qui permet aux intelligences, qu'ils soient congolaises, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient de la diaspora, de la diaspora congolaise, mais aussi de la diaspora afro-descendante d'une certaine mesure, de se retrouver pour produire du savoir qui va profiter à notre pays et à devenir quelque chose d'important. Le tourisme mémoriel met un accent particulier sur les sites historiques pour leur valorisation. Est-ce que le travail de l'identification de ces sites est en place et a été lancé ou il n'y a rien qui est fait dans ce sens-là ? Il faut dire que le travail d'identification n'est pas de notre responsabilité. C'est de la responsabilité du gouvernement. Il y a des recommandations qui ont été annoncées, mais c'est un travail de gouvernement commun. Oui, exactement. Mais vous, en tant que partenaire, est-ce que vous devez être au courant de ce qui s'est fait ? Où est-ce que le gouvernement en est ? Est-ce que ça bouge ou les lignes ne bougent pas ? Nous savons que c'est prévu, et c'est même prévu en collaboration avec l'UNESCO. Mais comme je l'ai dit, c'est de la responsabilité du gouvernement. Je ne peux pas parler à leur place. Mais ce qui est sûr, aux dernières nouvelles, les premiers contacts avaient été pris pour que ce travail soit fait. Donc je crois qu'il faudrait plutôt se tourner du côté de Mme la ministre de la Culture pour lui poser cette question. Mais je sais qu'ils sont en train d'y travailler. M. Éric Mpion, je vous retrouve dans quelques instants avant de clôturer ce journal. M. Éric Mpion, nous allons clôturer notre entretien. M. Éric Mpion, depuis que vous avez commencé à organiser les conférences internationales, c'est déjà deux au pays, et puis y compris cette activité que vous venez d'organiser. Quelle est l'impression que vous avez ? M. Éric Mpion, est-ce que votre démarche suscite de l'attention des Africains et des Congolais en particulier ? M. Éric Mpion, oui, beaucoup, beaucoup, énormément. M. Éric Mpion, c'est d'ailleurs le besoin, à cause de ces demandes-là, le besoin d'organiser plus d'activités se présente, et même des demandes en province. Et donc on est en train de travailler. C'est comme ça que Beaumaurie-Saint-Eure doit être mis en place très vite, parce que là, on aura un cadre fonctionnel permanent qui va proposer des solutions et qui va recevoir toutes ces demandes-là. Donc l'adhésion, elle est là, mais il nous faut amplifier notre action, quoique, bon, cette amplification dépend aussi des moyens que nous avons à notre disposition, mais l'adhésion de la population, elle est très grande. Et même des autorités aussi ? M. Éric Mpion, oui, parce que depuis le départ, on a, il faut le dire, on a reçu de l'aide, notamment de la présidence de la République, un accompagnement qui nous a été très utile. Déjà, lors de la première conférence, nous avons été avec la présidence, le ministre du Tourisme, on avait eu le gouverneur du Congo central. Là, nous travaillons régulièrement. Nous avons aussi l'accompagnement du ministère de la Culture, notamment avec Mme la ministre. Et donc, voilà, c'est vrai que les choses, le pays a beaucoup de problèmes à régler, mais je crois qu'il y a des choses qui sont faites, et il est important de le souligner, que l'État, dans une certaine mesure, même si ce n'est pas à la hauteur de ce que nous voulons, mais l'État nous accompagne, nous accompagne, a commencé à nous accompagner dès le départ, et il continue à le faire jusqu'à ce jour. Et quel est le degré de votre collaboration avec les institutions du pays ? Oui, comme je l'ai dit, dès le premier événement, la présidence de la République nous avait accompagnés. Et même dans tout ce que nous sommes en train de faire, bon, Maurice Sainteur, il y a de l'aide que nous recevons. Nous travaillons pour que l'État nous aide à cela, et les choses avancent bien. Je préfère ne pas en parler, je préfère que les choses se mettent en place, et nous allons dire qui a fait quoi. Nous tenons aussi à rappeler que le ministère des Affaires étrangères, avec lequel nous avons aussi déjà eu une séance de travail, nous accompagne énormément, parce qu'il y a aussi un besoin de faire bouger les choses au niveau de nos ambassades, pour que nos ambassades ne soient pas seulement des centres de vente de visas et de documents. Autant nous avons l'ambassade américaine à un centre culturel pour promouvoir sa culture, les Français l'ont ici, les Belges l'ont, et je pense qu'avec notamment le retour d'œuvres d'art qui revient, avec la Rumba qui a été fait patrimoine immatériel de l'UNESCO, il est temps qu'au niveau des affaires étrangères, que dans nos ambassades, qu'il y ait des attachés culturels qui travailleront pour promouvoir notre travail. Et cette demande a déjà été faite, et nous savons qu'il y aura une activité au niveau du ministère des Affaires étrangères avec les diplomates qui viendront de partout. Nous avons déjà écrit pour que l'on tienne compte de cette donne. Et puisque le temps nous fait défaut, je voudrais vous poser une petite question. La dernière, on dit souvent, puisque vous-même vous l'avez évoqué, la Rumba, la reconnaissance de la Rumba, quel lien y a-t-il entre la Rumba congolaise et l'esclavage ? En fait, la Rumba est partie de la Kumba qui a été emportée par les esclaves déportés d'Afrique centrale du Congo. Et donc de là, cette Kumba devenue Rumba cubaine est revenue vers nous avec des sonorités étrangères et a été adaptée à nos sonorités congolaises et est devenue Rumba congolaise. Donc l'histoire de la Rumba est étroitement liée à l'histoire de la traite des esclaves et principalement à la traite nécrière. Merci beaucoup, M. Éric Impion, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci de nous avoir invité. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada